Électricité, chapitre 1, le courant électrique continue. Le plan de la leçon. Donc, premièrement, électrisation par frottement. Deuxièmement, nature du courant électrique. Troisièmement, intensité du courant électrique. Et on va finir par, quatrièmement, propriété du courant électrique. Premièrement, électrisation par frottement. Expérience. On électrise une baguette en ébonite par frottement contre une peau de chat. On électrise une baguette en verre par frottement contre un morceau de soie. On constate qu'il y a un phénomène de répétition. On répète la même expérience. Et on remplace la baguette de verre par une baguette d'ébonite. Et on répète la même expérience. Et on constate qu'il y a une attraction entre le bâton d'ébonite et le bâton de verre. Donc, deux espèces d'électricité. Deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent. Expérience numéro un. Et deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. Nature de courant électrique. Deux un. Nature de courant dans les conducteurs métalliques. Dans un conducteur métallique, les électrons sont libres. Et je constate ici qu'on a un générateur et un fil conducteur. Et on constate que les électrons, ils circulent de la borne négative du générateur vers la borne positive. Et le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Donc, le sens conventionnel du courant électrique. Le courant électrique, à l'extérieur d'un générateur, circule du pôle positif vers le pôle négatif. Deux deux. Nature de courant dans les électrolytes. On va prendre un mélange électrolytique constitué par le sulfate de cuivre Cu2+, SO4- et le K+, MnO4-. Et comme vous le voyez, que les ions Cu2+, possèdent une coloration bleue, tandis que les ions MnO4- possèdent une coloration violette. Donc, pour le générateur, j'aurai la cathode, c'est la borne négative. Et l'anode, c'est la borne positive. Donc, on va prendre ici un générateur et une solution électrolytique. Et j'aurai ici un interrupteur et une lampe. Donc, au moment où on ferme le circuit, c'est-à-dire on clique ici, comme vous le voyez sur le schéma, on constate que la lampe est salue. Et ensuite, vous constatez qu'il y a migration des ions. C'est-à-dire, les ions MnO4- qui possèdent une coloration violette, ils se dirigent vers le pôle positif du générateur. Et les ions Cu2+, ils se déplacent vers la borne négative du générateur. Donc, remarque, les cations, c'est-à-dire les ions Cu2+, se déplacent dans le sens conventionnel du courant électrique, tandis que les anions, les MnO4- se déplacent en sens contraire. Troisièmement, intensité du courant électrique. La quantité d'électricité Q, transportée par un courant électrique, correspond au nombre N d'électrons qui ont circulé. Il est donné par la relation Q est égale à NE. avec Q, c'est la quantité d'électricité exprimée en coulombs, et petit M, le nombre d'électrons qui ont circulé, et E, la quantité d'électricité élémentaire exprimée en coulombs, avec la charge élémentaire CE égale à 1,6, 10 à la puissance moins 19 coulombs. 3.2. Intensité du courant électrique grandie. Donc, soit une portion de circuit électrique, l'intensité du courant électrique à travers un conducteur, et la quantité d'électricité grand Q, qui traverse chaque section S de ce conducteur, pendant une durée ΔT. Donc, j'aurai ici U est égale à Q sur ΔT, est égale à NE divisé par ΔT, avec grand I, c'est l'intensité du courant en ampères, Q, la quantité d'électricité en coulombs, et ΔT, la durée en secondes. Les sous-multiples sont le milliampère, millier MA, et le microampère, MUA. Donc, un millier ampère mètre, un milliampère, c'est 10 à la puissance moins 3 ampères, et un microampère, c'est 10 à la puissance moins 6 ampères. 3, 2, mesure de l'intensité du courant grandit. 132 l'ampère mètre. On mesure l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampère mètre. Le symbole de l'ampère mètre, de l'ampère mètre, pardon, est, voilà le symbole de l'ampère mètre dans un circuit électrique. Donc, il existe ici deux types d'ampère mètre, et ici, comme vous le voyez, c'est un ampère mètre digital, dans lequel il y a un afficheur, ou bien des ampères mètre à affichage numérique, et il y a des ampères mètre à aiguiller. Donc, comme vous le voyez, ici, vous aurez des calibres, le 1 ampère, le 0,3 ampère, et ici, vous aurez 0,1 ampère. Et les ampères mètre ici, ce sont des appareils polarisés, ils possèdent la borne positive et la borne négative, et ils permettent la mesure du courant continu et du courant alternatif, et ils possèdent un cadran dans lequel, ici, dans notre cas, vous aurez de 0 jusqu'à 30, c'est-à-dire des multiples du calibre, et vous aurez de 0 jusqu'à 100. Et celui-là, ça dépend de la nature de lecture de l'ampère mètre. Donc, les précautions qu'il faut prendre pour ne pas détruire un ampère mètre. Donc, premièrement, l'ampère mètre doit être branché en série dans le circuit électrique, et ensuite, il faut que le courant entre par la borne positive est sorti par la borne négative, et ensuite, il faut toujours commencer par le calibre le plus grand, et en choisir le calibre sur lequel l'aiguille s'arrête le plus loin possible vers la droite des cadrans, c'est-à-dire qu'il va dépasser les deux tiers du cadran. L'intensité du courant mesuré est donnée par cette relation ici. I est égale à C fois N divisé par N0, avec C, C, le calibre est exprimé en ampère, N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille, et N0, le nombre de divisions du cadran. L'incertitude absolue sur la mesure de l'intensité du courant est donnée par la relation delta I égale à C fois X divisé par 100, avec X et la classe de l'appareil, et la classe de l'appareil, il est affiché sur l'ampère-mètre, et ensuite, vous aurez l'incertitude relative et donnée par la relation delta I sur I est égale à C fois X divisé par I fois 100. Donc, quatrièmement, propriété du courant électrique. 4A, loi d'unicité du courant. Le cas du circuit en série. Donc, on prend le schéma suivant. Bon, vous aurez ici un générateur, et on a trois ampères-mètre. L'ampère-mètre A, l'ampère-mètre A1, et l'ampère-mètre A2, et on a ici deux lampes. Donc, au moment où on ferme le circuit, on constate que l'ampère-mètre A indique la même valeur que l'ampère-mètre A1, est la même valeur que l'ampère-mètre A2. Donc, l'ampère-mètre A indique l'intensité I, et l'ampère-mètre A1 indique l'intensité I1, et l'ampère-mètre A2 indique l'intensité I2. Donc, à ce moment-là, l'intensité mesurée en chaque point du circuit est la même, c'est-à-dire l'intensité I est égale à l'intensité I1 est égale à l'intensité I2. Donc, il y a une unicité, donc on peut placer l'ampère-mètre dans n'importe quel endroit du circuit en série, et on trouve toujours le même résultat. Inonseigne. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série. 2-4 ou bien 4-2, loi des nœuds, circuit en parallèle ou bien circuit en dérivation. Donc, un nœud est un point de connexion 2-2-3 dipole. Par exemple, le schéma suivant. J'aurai ici un générateur, et ici on aura 3 ampères-mètre. L'ampère-mètre A1, l'ampère-mètre A2, et l'ampère-mètre A3. Et vous aurez ici deux lampes, la lampe L1 et la lampe L2, qui sont tout à fait différentes. Donc, le générateur, il va débiter un courant I d'intensité 1,2 donné par l'ampère-mètre A1. Mais n'oubliez pas que l'ampère-mètre A1, c'est le courant, il va entrer par la borne positive de l'ampère-mètre A1, et sort par la borne négative de l'ampère-mètre A1. Ici, en ce point-là, vous aurez un nœud, c'est-à-dire qu'il y a une connexion au moins de 3 dipole. 1, 2 et 3. Donc, dans la branche où il y a l'ampère-mètre A2, il y a la lampe L1 et l'ampère-mètre A2, il va vous indiquer une valeur de I1 est égale à 0,7 ampère. Et l'ampère-mètre A2, il va vous indiquer la valeur de 0,5 ampère. Lorsque vous faites la somme des deux courants indiquée par les deux ampères-mètre A2 et A3, vous trouvez I1 plus I2 est égal à 1,2. 0,7 plus 0,5 est égal à 1,2. C'est-à-dire que c'est la même intensité qui se trouve ici, qui a été débitée par le générateur. On dit en ce point-là que j'aurai un nœud, c'est-à-dire l'intensité du courant arrive à un nœud, est égale à la somme des intensités qui part du même nœud. Et ça, ce qu'on appelle ici la loi des déneux. Énoncé, la somme des intensités du courant arrivée à un nœud est égale à la somme des intensités du courant partant du même nœud. Donc, on va généraliser ici. Vous aurez ici la somme des courants arrivant à un nœud est égale à la somme des mêmes courants partant du même nœud. Un exemple, j'aurai ici I1 s'il entre à le nœud, I3 il sort, I5 il sort, I2, I5 pardon, il entre, I2 il sort et I4 il sort. Donc, j'aurai I1 plus I5 est égale à I3 plus I2 plus I4. Bon, exercice sur le courant, continue. Exercice numéro 1. Dans une quantité d'électricité grand Q égale à 3,6 coulombes, passons un point d'un fil en 10 secondes, calculer l'intensité en ampère du courant I dans le fil. Donc, d'après les données, vous aurez la quantité d'électricité Q est égale à 3,6 et vous aurez le temps delta T est égale à 2 secondes. On vous demande de calculer l'intensité du courant et vous aurez l'équation mathématique CQ égale à I fois delta T. Donc, on a déduit que I est égale à Q sur delta T. Vous aurez Q est égale à 3,6 et vous aurez delta T est égale à 12 secondes. Donc, vous aurez 3,6 divisé par 12. Vous trouvez la valeur de 0,3 ampère. Bon, dans l'exercice numéro 2. Donc, vous aurez un conducteur métallique qui est traversé par un courant d'intensité I égale à 0,4 ampère pendant 5 minutes. On vous demande de calculer la quantité d'électricité transportée. Donc, à partir des données, vous aurez ici l'intensité du courant I est égale à 0,4 ampère et vous aurez le temps delta T, 5 minutes. Vous convertissez 5 minutes en secondes. Vous aurez 1 minute est égale à 60 secondes. Vous aurez 5 fois 60 secondes, c'est 300 secondes. Et vous aurez ici Q est égale à I fois delta T. Donc, vous aurez I égale à 0,4 que multiplie ici la valeur de 60. Et vous trouvez la quantité d'électricité Q est égale à 120 coulombs. Bon, pour l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, vous aurez un ampère mètre à aiguille est utilisé sur le calibre de 30 mA, possède 100 divisions et son aiguille occupe la position de 60. Calculez l'intensité mesurée. Donc, ici, vous aurez le calibre C, 30 mA et vous aurez ici, dans le cadran, vous aurez 100 divisions et votre aiguille s'arrête dans la position de 60. Donc, ici, on va appliquer la règle. La règle, vous aurez I égale à C fois N sur N0 avec I, c'est l'intensité mesurée et vous aurez ici C, c'est le calibre de l'appareil, vous aurez C 30 mA et ici, vous aurez N, c'est la position occupée par l'aiguille, C 60, donc C petit n est égale à 60 et ici, vous aurez N0, c'est la 100 divisions qui caractérise, bien sûr, votre ampère mètre. Lorsque vous appliquez votre relation, vous aurez I est égale à C, c'est-à-dire 30 mA que multiplie 60 divisé par 100 et vous trouvez votre résultat qui est égal à 18 mA. Donc, en vous donnant l'exercice numéro 4 à réfléchir, c'est-à-dire que vous aurez ici un circuit, on considère le circuit électrique suivant. Donc, premièrement, l'ampère mètre A, donc ici, vous aurez un générateur et si vous aurez l'ampère mètre A, il possède 100 divisions, il est utilisé sur le calibre de 10 ampères, l'aiguille s'arrête en face de la division de 40 et indique l'intensité grande, c'est-à-dire cet ampère mètre-là, il va vous indiquer l'intensité grande. Donc, petit A, on vous demande de préciser le sens de I et calculer sa valeur. N'oubliez pas ici que vous aurez un générateur, c'est celui qui va vous donner le sens de I. Donc, petit B, on déduit la quantité d'électricité qui traverse une section des fils pendant une minute. N'oubliez pas le temps ici, il est en minutes, il faut le convertir en secondes. Deuxièmement, l'ampère mètre A1 qui se trouve sur cette branche-là, c'est la branche PN, l'ampère mètre A1 possède 30 divisions, l'aiguille indique la graduation 12 lorsqu'on l'utilise sur le calibre de 3 ampères, calculez l'intensité I1 indiquée par l'ampère mètre A1. Donc ici, vous aurez l'ampère mètre A1. Bien, troisièmement, déduire la valeur de l'intensité I2 indiquée par l'ampère mètre A1. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada